Ce n'est pas parce qu'un jeu n'est pas un moment majeur de la création vidéoludique qu'il ne peut pas nous apprendre quelque chose sur l'édification de cette particulière discipline. Ici je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas en canon majeur. C'est visiblement un jeu de série B qui a été réalisé afin d'essayer d'adapter la théorie Ninja Gaiden ou Ninja Ryukai-den sorti par Tecmo en 1988 dans une autre forme de setting. Un setting qui est bizarre doté d'une histoire loufoque et d'un personnage principal attachant qui ferait que finalement vous pourriez vous intéresser quelques instants à Kabuki Quantum Fighter le jeu que je vous présente dans cet épisode-ci d'une émission qui s'appelle je vous le rappelle Critique Cruelle. Déjà le scénario est très attachant à Kabuki Quantum Fighter ce qui aide ce genre d'exercice. vous avez incarné Colonel Scott O'Connor un homme qui, lancé dans une machine censée coordonner les systèmes de défense planétaire de la planète Terre, doit se battre. C'est assez logique. C'est un jeu vidéo des années 90 qui va même se battre dans un système de plateforme parce que c'est un simili Ninja Gaiden contre des forces qui sont un virus. C'est un virus qui certainement produisent des monstres organiques dans un système technologique. C'est tout à fait logique. On se retrouve dans une situation où vous êtes transformé en danseur de Kabuki parce que votre grand-père l'était et l'ordinateur dans lequel vous vous trouvez le sait. Or, il fait une sorte d'équivalence entre vous et votre fameux ancêtre qui fait que vous êtes un de ces danseurs de ce système théâtral japonais dont j'ignore la plupart des détails délicieux mais dont je sais qu'il existe. Vous avez donc ici un jeu de Human Entertainment Inc. réalisé pour HAL Laboratory. Les gens ne le savent pas mais c'était pourtant le cas. A une époque HAL Laboratory était beaucoup plus indépendant de Nintendo qu'ils ne le sont maintenant. Vous savez certainement que c'est la compagnie qui a produit Satoru Iwata et Masahiro Sakurai si vous voulez avoir une idée de la contribution de HAL à Nintendo c'est un peu ces deux gens-là. Ils ont aussi fait Kirby parce que Iwata a fait Kirby et tout ça c'est assez sympathique. Simplement, en Amérique ils avaient la possibilité de publier des jeux qu'ils trouvaient judicieux de pouvoir sortir sur ce territoire comme Kabuki Quantum Fighter un jeu de Hiroyuki Ito qui est responsable de deux jeux sortis à peu près la même année. Les Adventures de Gilligan's Island chez Human bien entendu et ce jeu-ci aussi chez Human. Une petite compagnie qui est d'ailleurs plus connue pour Clack Tower avant que Clack Tower soit une série Capcom c'était une série originale d'un petit éditeur et la série des Fire Pro. Fire Pro qui sont les meilleurs jeux de catch qui n'aient jamais été réalisés en 2D et voilà c'est tout ce qu'on peut en dire parce que c'est un peu ce qu'il faut mentionner. C'est cependant une compagnie qui était toujours douée dans les systèmes de gameplay. La production n'était pas nécessairement d'un niveau de calibre qu'on pourrait considérer comme AAA pour utiliser un analogisme de maintenant mais cependant leur production a été réalisée en ce qui concerne le plus c'est-à-dire le gameplay car je vous le rappelle et je vous le rappelle à peu près dans chaque épisode mais ce qui compte dans un jeu vidéo c'est le plaisir qu'on prend en y jouant. C'est pas nécessairement la sensation tactile de cette incroyable sénesthésie du zeitgeist moderne que vous avez quand vous jouez à des jeux et que vos yeux y sont là oh c'est beau et tout ça. Non ce qui compte c'est que vous preniez plaisir à y jouer. Or on prend plaisir à jouer à un jeu comme Kabuki Quantum Fighter d'accord il marie des artifices tirés du jeu de Sunsoft Batman et du jeu de Tecmo Ninja Gaiden pour en faire un simple brouet qui fonctionne plutôt bien. Vous êtes un personnage japonais dans un Discord incroyablement bizarre qui est censé être numérique mais qui devient de plus en plus bactériologique et vous battez contre des aliens chelotes parce qu'on est en 90 et que c'est un jeu japonais ça fait relativement sens. Les musiques sont sympathiques et les graphismes le sont aussi. Et on prend plaisir à participer aux quelques niveaux qui vous sont proposés où vous avez un Ninja Gaiden un peu plus raisonnable peut-être dans la manière dont il vous envoie vos ennemis parce que Ninja Gaiden n'était pas un jeu qui était simplement dur par son level design il était dur par un level design qui vous envoyait des grammes d'ennemis un peu comme un shmup le ferait un peu plus tard mais tout ça dans un système où bien entendu vous êtes au-dessus du vide et si vous êtes touché vous allez virer vers le fond et tombant ainsi de caribes d'anci là vous savez que vous n'êtes absolument pas dans une situation qui ne pourrait ne pas vous causer embarras. Donc ici vous avez un jeu qui n'est pas le plus grand jeu de sa catégorie parce qu'évidemment quand on est un Ninja Gaiden du pauvre tant qu'il y aura des Ninja Gaiden on sera troisième ou quatrième de sa catégorie. Cependant il est assez unique dans ce qu'il vous propose un univers assez bizarre un univers assez proche d'ailleurs des productions des gens qui ont travaillé sur ce jeu parce que quand on y réfléchit on a une partie de l'équipe qui a travaillé sur le très bizarre Monster Party de la NES et ça se sent ici aussi je veux dire c'est un peu gore ça ce style biomécanique bizarre on se demande un peu ce qu'on fait là et parfois on est un peu surpris d'être étrangement dérangé par les graphismes qui vous sont proposés. C'est un jeu qui fait un peu gore comme ça et c'est assez plaisant de voir ce type d'artifice fonctionner sur un système aussi modique en puissance disons ça posément que la NES. Alors ici je vous ai fait l'incroyable petit tour d'horizon et je vous propose de rester quelques instants de plus car nous allons maintenant terminer ce jeu que vous pourriez avoir envie d'essayer avant de le voir être mis à mort. C'est juste ma petite remarque en passant mais bon voilà. Cinq. Nya. 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 Et bienvenue dans Longplay la série où je vous présente des jeux que certains ils auraient même eu envie d'y jouer. Dans cet épisode-ci nous allons bien entendu passer quelques instants à l'intérieur du système intriguant de Kabuki Quantum Fighter l'histoire d'un homme qui s'appelle Scott O'Connor qui est un puissant headbanger qui va se battre contre les forces méchamment méchamment numériques d'un virus informatique qui essaye de rendre la planète Terre encore plus inhabitable qu'elle ne l'est. Car voyez-vous elle a le contrôle de tous ces systèmes de défense que la planète possède afin de se défendre d'elle-même. Alors ici vous aurez certainement remarqué quelques-uns déjà des artifices qui font la particularité d'un titre comme Ninja Gaiden. Vous avez ces petits trucs vous pouvez vous balancer dessus. Vous avez quelques armes qui sont sympathiques et que vous pouvez récupérer par la suite et changer dans un moment qui est plus proche peut-être du Batman de Sunsoft que du Tecmo Ninja Gaiden traditionnel. Vous avez de la magnifique musique que je vais vous dire qui c'est qui l'a écrite tout de suite parce que c'est quand même aussi important ce type de plaisir auditif. Je pense d'ailleurs que, en ce qui me concerne, je prends plus plaisir à jouer à ces jeux pour entendre de la musique que j'ai jamais entendue que nécessairement pour me mettre face à des oeuvres de gameplay ou quoi ou qu'est-ce que c'est un terrible terrible aveu mais c'est un aveu qui est vrai malheureusement donc voilà c'est affligeant. Les musiques sont de Masaaki Hashimoto qui a travaillé sur Monster Party et Ultraman, le jeu sur Super NES qui certainement a mauvaise réputation parce que des gens qui ne savent pas y jouer en parlent et c'est triste à dire mais c'est comme ça. Mais si on fait un effort pour jouer à Ultraman et qu'on connaît la série Ultraman, c'est un jeu qui est totalement une adaptation de la série parfaitement respectable jusque dans ses systèmes philosophiques. Je dis ça. Je dis rien. Et il est aidé dans tout ceci par Takaïro Wakata qui a aussi travaillé sur Monster Party Ultraman et la plupart des jeux Human. C'est donc l'écuré Human Weebit avant même qu'ils se lancent dans les jeux de catch qu'ils se disent qu'ils allaient faire rentrer dans le business un petit homme qui s'appelle Suda51 ou Goichi Suda si vous êtes français. Et décidément ici il n'était absolument pas question d'employer ses talents. Je tiens à le souligner cependant bon bah Human c'est aussi la compagnie qui a fait la carrière du petit gars pépère que maintenant il a fait grâce au père. Manufacturer. Et ici vous avez quoi ? Vous avez donc un jeu de Hal America Inc dans la publication. Ce qui veut dire qu'à une époque Hal et Nintendo étaient moins proches qu'ils le sont de nos jours. C'est autre chose de se dire que c'est un cas d'époque qu'autre chose de se dire que certainement l'époque a changé que de nos jours que fait Hal si ce n'est travailler pour Nintendo. C'était d'ailleurs aussi le cas à l'époque. Ils étaient un de ses éditeurs second parti et pas tiers parti. Ils ont toujours été un peu dans le giron de Nintendo mais avant ils n'étaient pas totalement. Certains de leurs jeux sortaient sur les ordinateurs japonais dont j'ai oublié les dénominations parce que bon bah voilà je ne peux pas avoir tout en mémoire. Et même si celle-ci est vive voilà admettons qu'elle est limitée et limitée par le nombre de Bill of Z que je dois savoir sur la question vidéoludique. Alors ici on va se battre contre un mec que... Ouais c'est trop un gymnaste en fait. Il fait des petites boules avec sa main qui balance du feu c'est donc un gymnaste magicien technologique du monde technologique dans lequel on se trouve plongé par un artifice technologique. Et donc vous jouez Scott O'Connor, un colonel, son grand-père était danseur Kabuki donc il se trouve ressemblé à un danseur Kabuki. Ce qui nous pose deux questions. Est-ce que cet ordinateur de l'année 2056 connaissait le grand-père de Scott O'Connor et donc sait faire le lien de parenté entre les deux personnes ? Ou alors est-ce que simplement son code génétique porte l'information que son grand-père était danseur de Kabuki et que l'ordinateur se dit oh ! Ce serait quand même chiant de faire un jeu avec un protagoniste. C'est simplement un soldat de l'armée américaine qui est dessiné en style manga donc on va faire ce qu'on peut pour pouvoir peut-être s'élever la patte quand même donc peut-être qu'en fait c'est un danseur Kabuki et que je n'en savais rien. Alors on a dépassé le premier système de défense. Vous allez aller dans l'Area 2 et nous allons arriver dans l'access point et essayer d'être coupé par des méchants méchants que vous voyez que votre personnage ressemble à ça en fait. Votre Energy Gun est plus puissant. Vous pouvez maintenant balancer des choses en utilisant cette barre d'énergie qui se trouve être une baille de life et une barre de chip. Ce n'est pas le nombre de chips que vous avez, c'est le nombre de chips informatiques que vous pouvez peut-être utiliser afin d'utiliser les sous-routines un peu comme Megaman EX. Vous pouvez utiliser donc des pouvoirs qui vous sont donnés par les ennemis qui sont présents dans le jeu. Et quand je dis que la musique c'est important dans le jeu vidéo regardez je danse sur la musique du jeu vidéo parce que la musique du jeu vidéo elle est bien elle donne envie de danser. Vous allez faire un footing et voilà un petit moment, vous avez certainement eu peur de voir le masque est absolument nul dans le premier niveau où vous vous êtes dit oh là ça va être la vidéo la plus longue de l'histoire de l'humanité mais non en fait parce que le masque il maîtrise parce que le masque il maîtrise parce qu'il maîtrise le masque. Voilà, petite saloperie en se tapant sur le bord de la plateforme, on avance, on chope un coeur car on ne le sait pas pourquoi mais les ordinateurs aussi, ils ont un coeur. N'oubliez pas de live-tweeter ceci sur vos Twitter. Si j'étais un traditionnel vitotesteur je vous le dirais ainsi et ça ferait peur. Donc vous avez des choses où il y a de l'eau et oh non le sens de l'eau et elle est très bien réalisée. C'est dur à faire de l'eau animée comme ça dans le fond d'un jeu en NES pour ce que j'en comprends vaguement. C'est un droit des NES. Je le dis à chaque fois mais c'est parce que c'est la seule rime que j'ai en NES. Peut-être que je suis une biaise mais ce n'est pas le genre de chose qu'on a envie de dire dans une vidéo. Parce que vous voyez on est un peu là dans le domaine de l'auto-augmentation de ça. Il fallait rester sur le truc mon chou. Tu dois monter, là tu sautes, puis après là tu sautes, puis après là tu sautes vers la droite et l'ennemi a disparu parce qu'on a utilisé le scrolling parce qu'on n'est pas totalement des buses non plus. Donc on se bat contre ces bizarre mandibules qui volent à travers l'espace et on se dit mais c'est assez génial, c'est quand même assez étrange de voir que vous n'avez jamais vu une tête se manger avant. Et bien maintenant vous l'avez vu. C'est comme ça. C'est intriguant. Alors je ne sais pas ce que c'est censé être ce petit robot mais on dirait un robot totalement, totalement n'importe quel robot d'un jeu à la Power Blade par exemple. Alors nous avons un jeu qui est ici programmé par Hiroshi Haruna qui était Gimsleiner sur Monster Party. Et on sent un petit air de ressemblance dans les graphismes des deux. D'ailleurs je vous parlerai de Monster Party. C'est un de ces jeux rares gores qui soit sorti en brisant certains des édicts de Nintendo. Je suis en train de dire une connerie. Il n'a pas brisé des édicts mais au Japon il y avait des trucs qui n'auraient pas été permis dans un jeu NES américain dont des références à la chrétienté de manière peut-être un petit peu négative dans un jeu vidéo. Ça ne fait jamais très sérieux. Alors là on va sauter par-dessus le truc puis après on va tuer le truc parce que cette espèce de téton magique technologique sur le mur on ne va pas le tuer. On a déjà évité tellement de piques. On va ainsi avancer. Et regardez que le décor est là. Et après les petites mains sont là. C'est assez remarquable à se dire que ce genre d'artifice existait déjà. Alors je n'ai pas compris ce que c'était ça. On dirait un chien ninja avec un katana. C'est comme ça. Faut croire. Et c'est aussi programmé par Takashi Arai qui était le designer enfin l'un des designers de Final Fantasy XIV Online. Le seul jeu qui a dû être sauvé après son lancement en étant relancé. Et ensuite en étant relancé. Il a été sauvé. Ce qui est rare. D'habitude les jeux filent dans le sol puis on les voit partir et on se dit non mais enfin Square Enix revient. Et on se retrouve soudain dans une situation où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais c'est comme ça. Et c'est un jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'Hero Yuki Ito. Mais je dois souligner que ce qui a quelque chose de particulièrement remarquable dans son approche à lui du jeu vidéo c'est qu'il participait au design graphique des jeux auxquels il était censé apporter ses capacités de game design. Ce qui fait que le tout est un tout petit peu plus cohésif, voyez-vous, que si jamais des gens disparates faisaient l'intégralité du travail. Il est certain que ce n'est pas lui qui a fait tous les graphismes du jeu. Mais il a participé à l'élaboration de ceux-ci. Il a fait le style avant de proposer à d'autres de peut-être le compléter. Et quoi que peut-être encore était-il possible à une époque de faire un seul jeu quand on était une personne et d'en faire tous les graphismes. Donc Scott O'Connor n'a pas bon parce qu'il était dans un système de transpondeur qu'il envoie dans la machine. Et il ne survivra pas longtemps dans cet état-là. Donc il doit vite vite faire un autre chemin d'attaque car il est actuellement en train d'avoir une attaque qui... bon ben voilà. Vous avez maintenant le Fusion Gun qui a été ajouté à votre arsenal. Et votre arsenal maintenant est déjà assez large. Vous avez un huge arsenal. Et maintenant on avance. On a les incroyables niveaux. Alors ça j'ai toujours pensé que c'était genre si Eiachi était jeune et cool et qu'il savait balancer des boules de feu par le bout de son crâne et il ressemblerait peut-être à ça. Et voilà. Un coeur. C'est toujours utile. Alors faites attention. C'est un genre de jeu que si vous êtes nerveux vous n'allez pas survivre au jeu. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est une plateforme de glace. Ça existe. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est une référence à l'oeuvre de William Gibson. Le romancien. Et tout ci tout ça. Mais cependant on avance. Parce que c'est comme ça dans ces jeux. On avance. Et on utilise au mieux ces capacités afin de survivre. Je suis en train de vous décrire le concept de base d'un jeu vidéo où vous faisiez partie de cette incroyable case de gens qui n'ont jamais joué. Mais qui vont quand même voir des vidéos de jeux. Car ils n'ont jamais joué et veulent comprendre ce que c'est de jouer. Mais qui ne comprendront jamais. Parce que c'est une sensation qui se vit du bout des doigts. Et pas sur internet. Avec les yeux. Et les pieds. Et des autres choses qui sont dans votre corps. Donc on avance. Et là on avance de manière particulière vu qu'on est dans un scrolling vertical. Et donc je vous disais que c'était de la glace. Ce n'est pas une plaisanterie. Ca glisse sous les pieds. Et vu que vous avez sans doute des magnifiques chaussettes de danseur Kabuki cela fait que vous n'avez pas facile à garder une forme de friction facile qui soit utile sur ce type particulier. Et assez subtile de surface. Dont on ne sait pas si elles sont tactiles. Et ici vous avez certainement remarqué que mon particulier effort. Mon particulier effet. C'est cette incroyable éloquence. C'est toujours bien de la limite caler sur le mot éloquence. Cette incroyable éloquence qui fait que quand on pense que je pense. On pense que je pense. Et les gens pensent que je pense. Et d'ailleurs ils pensent que je pense souvent d'avantage que ce que je ne pense. vu que ma réflexion est souvent non pas épidermique mais purement sensorielle. Voilà qui sonne vachement bien. Sensorielle. Donc ici c'est un peu championnats du monde. On ne s'est pas foutu de ta gueule en level design. On a mis tous les trucs bizarres. Alors j'ai toujours trouvé que ces petites surfaces là on dirait des petits canards. Et ça on dirait des petits hippos. Des petits hippos technologiques de l'espace qui les dangereux parce qu'on est à l'intérieur de l'espace informatique d'une machine qui certainement sert à coordonner les systèmes de défense de la planète. À l'époque, et je ne sais pas pourquoi mais de nos jours encore, on avait vraiment 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 un sentiment bandulatoire maximum sur l'idée de Skynet. Ce qui semble encore être toujours d'actualité de nos jours. Parce que vous savez les drones et tout ça. Mais à l'époque c'était de la science-fiction. Or maintenant c'est un peu une réalité. Or on peut se dire que le monde a changé. Et en quelque sorte, comme le diraient ceux qui sont patriotes avec leurs guns, la guerre a changé. C'est comme ça qu'il parle Snake. Et donc, ces petits objets là, on ne sait pas ce que c'est. On dirait des espèces de virus, du sida... Mais c'est ça en fait. C'est des virus de sida informatique. Vous allez vous battre contre eux. Faites attention de ne pas être piqués. Sinon vous perdez vos chips et vous avez un ennemi. Et tout ça. Ici on va se battre contre Super Bavor. L'ennemi du troisième niveau. Super Bavor c'est un mec qui bave énormément. Regardez. Il bave. Et sa bave est toxique. Parce que c'est un peu un Toxic Avenger. Cependant il n'est pas dans les Avengers. Même s'il ressemble vaguement à Modoc. Si c'est pas marrant. Et je ne sais pas si vous avez dû prendre des médocs avant de regarder cette vidéo. Mais sachez que le masque, pas le masque, contrairement à ce que certaines personnes ont l'air de penser, arrive à ce niveau où il parle de lui-même à la troisième personne sans utiliser d'adjuvants extérieurs. Je suis en quelque sorte intégralement un handbanger qui est super-powered par son propre pouvoir de headbanging. C'est assez remarquable à dire. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous parler de Kabuki Quantum Fighter. Un jeu qui certainement est là principalement parce que j'ai eu envie un jour de le terminer. Alors voilà. On vient de destroyer les defenses dans l'A3. On est en train de procéder vers le niveau fort. Kalanel Answer. Kalanel O'Connor. C'était presque un haïku. Mais ce n'était pas voulu. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est le pouvoir du masque. Votre point d'entrée a été scellé. Peut-être avait-il fermé. Le port est cessé. Si. Cependant ils ont trouvé un circuit spécial et des nouveaux ennemis. Que l'on va se battre contre eux dans un système de défense-circuit. On prend la pause. On a des Quantum Bombs. Ou en quelque sorte pas le code Quantum mais le bon Quantum. Et regardez. Il y a des bébés chelous aliens qui vont faire nyeh 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 dans le fond. Et on vous envoie des musaraignes enflammés sur la tronche. C'est bizarre. A moins que ce soit un barman qui sait faire des shots qui sont flaming. Et on a des shots flaming avec un type qui est relativement... Il ressemble plus à un ennemi de la série Rolling Thunder qu'autre chose. D'ailleurs quand on réfléchit au design... Il y a un petit côté... C'était Zeed. Non. C'était autre chose. Bref. C'était un de ces types d'ennemis qu'on aurait aisément pu rencontrer dans un des jeux de la série Rolling Thunder. Un jeu qu'il est très bien sauf qu'on ne peut pas en parler sur internet. Sinon Namco forme votre compte donc je ne peux pas vous en parler sur internet. C'est triste mais c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour je pourrais vous parler de Codename Viper. Sa fameuse copie sur NES réalisée par Capcom. Parce que ça Codename Viper c'est un nom où on peut le prononcer pendant à peu près 45 minutes sans s'enlacer. Or c'est ça qui est important. De pouvoir trouver un nom que l'on puisse prononcer pendant près de 45 minutes sans s'enlacer. Or vu qu'on est en train de faire une vidéo sur internet on devrait s'enlacer soi-même. Or cela est particulièrement bizarre. Donc on saute sur les petits chapeaux japonais. On évite les tentacules tentaculaires. Et oh non je suis tombé dans une flagelle qui essaye de me digérer tandis que des intestins grêles sont juste en dessous de mes pieds. Oh. Et ici vous avez un ennemi à corne. Un ennemi à corne dont on ne sait pas si bien entendu il aime ce groupe particulier qui s'appelle à corne mais dont on sait certainement que ce n'est pas les bovins qui aiment que ça. Il y a la preuve. Les petits chihuahuas aussi. Et on se bat contre des gens que c'est des virus informatiques. Ils ressemblent à des tétards. Mais ils ont un katana quand même. Parce que bon faut pas déconner. Et dans le fond vous avez l'équivalent informatique de, admettons, des pods à la Alien peut-être. Et on se bat contre des robots qui certainement ont une petite qualité un peu... comment ils s'appelaient encore? Jaspionesque. Ils ont une qualité un peu jaspionesque. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'était quoi encore. Il y avait Jaspion, Spielvan et puis après il y avait celui-là. C'était un semi-robocop. Jiban. Voilà. Ils ont un petit côté Jiban. J'ai dû chercher loin dans mon cerveau mais j'ai trouvé Jiban. Et maintenant que j'ai Jiban en tête je n'ai plus rien d'autre en tête. Je vais aller regarder du Jiban. Oh non! Mayumi! Et toujours est-il qu'ici on se saute sur des magnifiques chapeaux de Chinois. On ne sait pas si le Chinois est invisible ou si c'est ses yeux. Mais on se bat. Et voilà. Et on saute. Et on saute. Et on se prend une tourterelle qui passait par là. Lui, c'est le mec qui s'est donné des kicks. Regardez. Il est chaud. Il sait faire du Taekwondo. Il est Taekwondo. Et il l'a appelé son ami Mondo. C'est un jeu particulièrement bizarre dans le design. Je comprends qu'il est censé y avoir quelque part dans le jeu une justification pour ce style bi-organique. Je vais donc chercher sur mon téléphone le magnifique manuel. Il paraît maintenant qu'il y a des sites où on peut télécharger les manuels dessus. Les manuels des jeux, sous-entendu, pas des gens qui s'appellent manuels d'ailleurs. Salutations à tous les manuels qui existent de l'autre côté de l'écran. Mais on a besoin d'avoir le manual parfois si on veut faire un holi. Or si on veut faire un holi, non pas ma bualle mon cher téléphone. Manual. J'ai des gros doigts. Je ne s'aimais pas à ce point-là. Ici, voilà. Inutile Otron Bot 3000. C'est le robot. On lui balance des Quantum Bombs sur la gueule. Il est par terre en deux secondes. Ce n'est pas très grave non plus. Mais ça existe. Je vais rajouter PDF. Manual. Quantum Fighter. Manual. PDF. Si avec ça on ne me comprend pas, je ne sais pas ce que je suis censé faire. Est-ce que j'ai un PDF Reader sur mon téléphone portable de merde? Je n'en sais absolument rien. DP Library. Manuals. Digital Press. Appuie avec ton gros bouton en sandwich Arthur. Voilà. Donc, on avance. On a récupéré. Et remarquez certainement que je n'ai toujours pas perdu une vie. Parce que certainement je suis l'immortel. Je suis l'infini. Et nous avons des gens qui vous disent non. C'est en train de venir sur le moniteur. C'est sale quand même. Et le satellite est hyperion. Parce qu'il a des hyperions. Et on pensait qu'il avait été perdu il y a des années et des années. Il y a des années ago. Oh. Hein. J'ai remarqué la présence ici d'un petit moustique. Je l'ai écrasé avec ma main car je suis muy caliente. J'évite d'avoir de... Je ne sais pas si vous avez dit ça mais moi quand je suis attaqué par un moustique tout d'un coup Hop. Paf. J'ai un gigantesque bouton dégueulasse dessous. Deux secondes après. C'est super. J'ai même pas le temps de le traiter. C'est comme ça. Alors. Kabuki. Quantum Fighter. Karnoff. Non pas Karnoff. Kabuki. Quantum Fighter. Poum. J'ai appuyé sur le bouton. Attendant que ça se charge avec mon incroyable magnifique téléphone en 56K. Ça va prendre genre 6 heures. Mais j'ai donc cru comprendre qu'il y avait quelque part une judicieuse explication pourquoi cet incroyable système biologique semblait être ainsi informatique. Alors, l'histoire, la Terre, le futur. Seul un homme, Colonel Scott O'Connor, a le courage de risquer sa vie dans une incroyable machine miracle non testée. Transformé en système pur de données et transporté dans les circuits du computer, le Colonel Scott et sa structure moléculaire ont été transformés par le Image Transfer System. Dans les circuits du jet en computer, arrive un super-héros improbable. Le Quantum Fighter. Avec six gigantesques levels d'exciting action. Vous utilisez Select pour changer les armes secondaires. Je ne vous l'ai peut-être pas dit mais il serait peut-être temps que je le fasse. Certainement ce n'est pas le genre de fait que l'on peut taire. Ça fait une rime en air. Alors, il y a des ennemis. Il y a des trucs. Il y a des machins. Ok. D'accord. Pas d'explications logiques à ce qu'on peut pour expliquer. On a notre boss de défendu. Tout ça. C'est comme ça. Voilà. Ok. Ça n'avait aucune forme d'intérêt, votre magnifique manuel, les mecs. Parce que, de nos jours, ce n'est pas parce qu'on est en train de regarder dans le manuel que le manuel est un C à la hauteur de ce que vous avez envie d'en apprendre. Par exemple, j'ai ici sous la main le magnifique manuel d'un jeu comme Wolfenstein Le Nouvel Ordre. Vous savez, c'est le jeu que c'est une adaptation des chansons du groupe Human League. Et c'est genre le manuel c'est une feuille de PQ pliée en deux. Ce n'est même pas du bon PQ. C'est du genre du PQ glossy comme ça. Je ne comprends pas ce qu'ils pensent. Et j'ai l'air d'oom de bêta parce que je peux avoir droit à la bêta de dôme. Mais bon, à quoi bon ? Un dôme de plus ? Encore un dôme de plus. Encore un reboot de dôme de plus. Pourquoi ? Comment ? Ici, on va sauter de manière intéressante dans un décor qui certainement nécessite un tout petit peu, oserais-je dire, doigté. Car c'est ici ce que l'on est censé faire. On est censé survivre à la machine. Survivre à la machine dans ce jeu qui est une métaphore de lui-même, de son fonctionnement, de la manière dont on pourrait trouver judicieux, qu'on pourrait peut-être éventuellement y participer ou pas. Un jeu où des choux de Bruxelles qui ressemblent à des testicules de l'espace vous disent que, décidément, tu n'as pas intérêt à les toucher parce qu'on ne sait pas quelle force masticse se trouve dedans mais que certainement elle est à l'intérieur. Or, l'intérieur d'un système mystique, c'est certainement la force même de l'énergie qui y circule. L'énergie qui y circule. Et qui fait que ces circuits... hum... pétit d'énergie. Attention. Ici, c'est la séquence. Va te faire foutre mon gars. En fait, on t'aime pas. C'est parfaitement raisonnable. Mais ici, certainement, le jeu sait qu'il ne vous aime plus des masses et que ça fait longtemps que vous y jouez et que, bon, ils ont voulu avoir un vrai moment Ninja Gaiden-esque. Le plus Ninja Gaiden-esque possible. Simplement, ils sont tombés sur l'impossibilité d'arriver à faire quelque chose d'aussi cruel. Donc, ils ont fait quelque chose de plutôt incroyablement casse-pied à la place. Et c'est comme ça. On se bat contre l'oncle Lambic. On essaie de sauter sur cette chose en se disant peut-être arriverai-je à réussir un moment euphorique. Et alors ici, les pires magnifiques plateformes de l'histoire de ce jeu. Ces petites plateformes qui sont certainement dures à lire d'un côté, d'accord, mais qui en plus font au maximum 1 cm de large. Donc voilà. Attendez de choper l'incroyable système qui fera que vous saurez marcher dessus. Et voilà. Ça prend un peu de temps. Alors, ce type-là ressemblait effectivement à un grenline d'une morve dans l'incroyable épisode Ghostbusters qu'elle est avec soucis. Mais sachons qu'il y a des gluons dans tout donc ce n'est pas particulièrement grave. Il subit lui aussi l'incroyable qualité de pouvoir participer à ce jeu. Alors, je ne sais pas si vous remarquez mais les fans de glitch auront vu qu'il y a un glitch en bas de l'écran. Et c'est un glitch vraiment fascinant. Parce que les glitchs sont vraiment fascinants. Ah, mon dieu les glitchs. Je pourrais ne pas en parler pendant des heures. Donc, on se retrouve. On n'a plus rien à balancer sur le type donc il va falloir se la jouer un peu plus du bout de la tatane. Du bout de la tatane on l'emmène voir ce qu'une voiture aurait remarqué comme un obstacle similaire à, je ne sais pas moi, un platane. Car, voyez-vous, sa tête lui est passée à travers le corps car je lui ai mis ma tatane dans la gueule. Alors, ici on saute sur la plus petite magnifique plateforme de l'histoire de l'humanité mais celle-là, oh non, elle tourne dans l'autre sens parce que allez vous faire foutre les mecs. Allez vous faire foutre les mecs. C'est très très dur à faire. Un jeu vidéo n'essayez pas de nous juger. On a fait un système de gameplay qui est particulièrement frustrant mais bon voilà on y survit. Ce n'est pas particulièrement étonnant. Dans le fond il y a ces espèces de petits bizarres visages du Léa Noël de Monsieur Jack qui vous disent tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi et malheureusement vous n'avez pas d'arme qui peut tirer derrière vous. C'est assez étrange de se dire qu'il y a toujours des décors dans le fond tandis même que l'idée d'un système de gameplay 2D sous-entendrait peut-être même qu'il n'existe pas de troisième dimension et que les gens ne sont pas censés pouvoir la remarquer. Donc voilà. Ça va durer des heures. Je vous dis ça va pas vraiment durer des heures. Il ne nous reste plus que 11 minutes. J'ai raté mon moustique. Non. Toujours est-il que c'est aussi ça l'été en Belgique. En hiver il fait trop froid pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais moins que certainement en Suède. Et en été il fait trop chaud pour pouvoir participer à quoi que ce soit dans l'été à moins que vous ayez la possibilité de quitter votre ville dans laquelle vous vivez. Mais vu que vous êtes pauvres et critique vidéoludique vous n'avez pas ni le temps ni l'argent pour prendre des vacances. Donc c'est comme ça chaque année depuis près de huit ans. Donc on continue. On va vers la gauche. Bizarrement cette colonne-là. Bah c'est un squelette. Il n'a pas l'air mécontent d'être là. D'ailleurs c'est un squelette qui est assez joyeux. C'est un squelette joyeux. Et voilà. Les choux de Bruxelles nous ont encore eu une dernière fois. Donc on avance. Et ce n'est pas grave parce que l'avancée ici se fera certes tortueuse mais on sera d'autant plus délicieuse quand elle aura été terminée et peut-être même à ses années. Donc on avance vers le haut cette fois-ci. Donc on est en ascension certains diraient. C'est certain. Et voilà. Vous vous battez sur des incroyables systèmes rotatifs. Rotatifs peut-être des bigoudis. Et on avance. Et là, mini-truc que c'est de la glace. Il va falloir faire très gaffe parce qu'il va falloir que ça se passe. Peut-être même. Ouais. Ouais. Comme ass. Et donc petit gars vous balance son bras parce qu'il est un ennemi dans VR Troopers. Je ne sais pas pourquoi. C'est la journée où je fais des remarques aux Metal Heroes. C'est bizarre mais c'est comme ça. Peut-être que je devrais plutôt me lancer sur un jeu de ce type-là histoire d'exorciser les démons de mon passé et ainsi pouvoir en tirer une forme de compréhension de mon futur. Je m'appelle Arthur. Et donc ici on a des décors. Des décors avec des yeux rouges mais ce n'est pas significatif du tout. Et on se bat contre de nouveau. Capitaine. J'ai une bizarre bouche et je n'ai rien d'autre car voyez-vous je suis un personnage de jeu vidéo. Yaouche. Alors ici on se balance les cheveux. On bouge ses cheveux comme certains diraient. Et même si on a la boule à zen bien sûr. Et on tire sur des trucs avec le pouvoir de nos cheveux mais nos cheveux ne sont pas suffisants à arriver à paralyser l'ennemi. Car l'incroyable paralysie qui soudain s'en prend à nos magnifiques membres nous empêchent d'arriver à toucher aisément la cible. C'est comme ça. Hum hum. Alors ici c'est un peu le niveau que vous n'en pouvez plus. Et moi non plus j'en peux plus. Mais c'est normal. C'est parce que c'est le niveau le plus dur du jeu et c'est beaucoup plus simple après. Et c'est limite assez anticlimatique de se dire que c'est ça le niveau le plus dur du jeu. Parce que ce n'est pas réellement un niveau dur. C'est juste un niveau vraiment bas dans la manière dont il place ces petites structures dans lesquelles on est censé passer. Non on ne va pas récupérer le power reparture. Avance nom de Dieu. Alors ici on monte. Retour du chapeau chinois. Jamais 203 mais toujours 500 won. On avance. On avance. On avance. Même si on n'est pas en France. On est en Belgique. Le pays des choses éthiques. De la morale. Et d'Aidegger. Parce que certainement voilà il y a des choses qui riment en air. Comme je ne sais pas moi. La bière. Et on se sort des espèces de méandres de cette chose pour arriver dans un univers où on se dit peut-être est-ce plus un poumon. Est-ce censé être un poumon bio-organique informatique qui... En fait c'est ça. C'est le habadox du domaine informatique. J'ai compris. Tout va bien. Ici on va faire très attention à bien tomber sur la plateforme parce que... Oh y'a ! Tombage sur la plateforme. On avance encore et toujours. Et ici il va falloir avancer jusqu'à ce squelette sous lequel nous allons passer sous son coccyx en forme de tête de Donald Duck. De Mickey veux-je dire. Et ainsi nous avons fini ce niveau qui certainement était des plus... douteux. Ici on va se battre contre un robot et vous vous dites oh là le robot comment il a l'air important ce robot. Il a trois jambes dont une jambe qui avance dans un système qu'on ne sait pas s'il est vers l'avant ou vers l'arrière parce que ça n'a pas d'importance. Et vous vous dites ok on va attaquer l'espèce de nub méga sensible qui est sur sa tête et voilà il est rose. On tape dessus. Et voilà c'est pas grave. Même l'étoile noire avait un défaut particulier de design qui faisait que certainement. Mais à ce point là ça devient un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Je veux dire le type... Le Dr. Willy il aurait pas fait un robot aussi pourri. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment une particularité de Hiroyuki Ito de proposer comme avant-dernier boss de son jeu vidéo un ennemi qui y va... roulement de tambour... Aussi mollo. Donc l'ennemi a defective desactivé le... Is there anything? Well maybe there is something we can do if we can get the colonel into the able to reactivate directly. Oh ho! This is Scott. I heard what you said. Get me there now. Is there any colonel? The transmission of the program is running now! Et voilà. Maintenant nous sommes dans l'espace. Faut-il le croire. On est pas directement dans le satellite dans lequel on aurait pu être parce qu'on a un système numérique. Non on est dans l'espace. Round six. Et on va se battre. Donc ils avaient dit six niveaux. En fait ils voulaient dire cinq niveaux. Donc un qui était vraiment casse-pieds et deux boss perave. Donc attention. Ici on va se battre contre un mélange. Je sais pas. On dirait le crâne à un patelabor. Et je sais pas. On dirait une plante carnivore. Fallait que ça rime en or. Même si on n'a pas le droit d'avoir le droit de mettre des éléments d'Xaor. Donc ici on se bat contre un truc. D'accord. C'est super. Les veines sont dégueulasses. Ça ressemble quand même assez étrangement à un ennemi de fin du jeu Ninja Gaiden. C'est pas particulièrement grave. On se dit voilà quoi. Tous les jeux ne peuvent pas être la place Noma. C'est comme ça. Donc on se bat contre des ennemis. On se bat contre un seul ennemi. Vous avez remarqué que j'ai totalement phagocyté l'idée de participer à cette plaisanterie où on va sauter sur des petites plateformes et se prendre des boules de feu dans la gueule parce que faut pas déconner. Je suis un vieux routier de la chose. Je sais comment me déplacer de manière particulière dans l'espace de changer les dimensions par les dimensions de mes dimensions et ainsi dimensionner l'espace nécessaire afin de pouvoir être un réel Kabuki Quantum Fighter. On sait qu'on pourrait tenter l'artifice particulier d'essayer de se taire. Mais vous aurez remarqué qu'ici... hmmm... hmmm... ce n'est pas particulièrement utile de souligner l'action car il n'y en a pas. Il n'y a pas d'action. Je veux dire... vous voyez juste un espèce de pénis flacile avec un truc qui fait gnappe gnappe dessus qui sort du crâne à un pas de la bord et que voilà. Je veux dire... c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais ce n'est pas comme si ça nécessitait beaucoup de commentaires. Je veux dire... il n'y a rien grand chose à faire remarquer. Si ce n'est que, évidemment, si une partie de votre corps ressemble à ceci vous devriez aller chez le médecin mais fissa fissa et illico plutôt que maintenant. Parce que certainement plus tard. ce sera trop tard. Vous allez être pris par un virus informatique et après que le virus informatique vous ait réellement pris vous allez voir que les antibiotiques ne sauront pas suffire. Vous devrez être un Scott O'Connor et un Kabuki Quantum Fighter dans votre propre petit corps un peu comme Ronan Rex. Hmm... ça nous pose une autre question ce jeu et je veux que vous y réfléchissiez un bref instant. Combien pèse l'âme en octets d'un colonel de l'armée américaine dont le grand-père était danseur ou acteur de Kabuki ? C'est la question à laquelle vous allez certainement répondre dans les commentaires de cette vidéo afin de ne pas gagner un exemplaire du jeu. Car je ne vous l'enverrai pas. Parce que ça c'est mon exemplaire. Et vous ne l'aurez pas. C'est comme ça. Ici on a tué la chose. Un espèce de gremlin flaccide fait place à la chose que l'on avait quelques secondes. Et là on danse un peu pendant que le jeu fait oui oui oui. Il ne fait pas de énergie psychoactive. Et c'est là qu'on se bat maintenant avec nos Quantum Bombs. Parce que les Quantum Bombs, ah ben bravo, c'était certainement quelque chose qui nous faisait penser que tout le monde n'est pas Scott Bakula non plus. Certains ont besoin dans le code de la Quantum. Ils ont besoin d'armes qui sont Quantum plus que Quantum ont besoin de ces bombes. Parce que les bombes de Tom sont certainement moins bombantes que les Tom de Bombe. Donc, on se bat contre des choses et vous vous dites bien maintenant que la Messe est dite. Je veux dire, le masque a triomphé. C'est évident. C'est toujours très évident quand le masque il a triomphé. Mais il a triomphé pour le bien de l'humanité. Et pour le bien de sa vision de l'humanité. Disons qu'il n'est pas nécessairement la même vision de l'humanité que l'intégralité de la vision de l'humanité qui est la même vision de l'humanité que l'humanité a comme vision d'elle-même. Mais admettons-le. Voilà. Headbangons en faisant des petits coups et je ne suis plus que la mèche de mes cheveux. Oh yes. Oh yes. Ça c'est ce qu'on appelle le pur succès. Je vous enjoins bien entendu à réfléchir à la question d'un Kowuki Quantum Fighter à peut-être vous lancer corps perdu dans sa propre exploration à vous dire décidément de laisser tomber vos cheveux vers l'arrière ou vers l'avant de participer à cette aventure qui mérite que vous l'essayiez car si vous n'avez jamais joué à un jeu de type Ninja Gaiden celui-ci est suffisamment bizarre tout en étant un peu plus aisé que ses aînés que pour vous proposer le type de gameplay et de challenge que vous auriez peut-être envie d'essayer. Donc, si c'est God Control Room qui tueurait moi. Control. I'd like to return to my body. Can you pick me up at the access point, Roger? Il faut croire que son point de contact s'appelle Roger. L'Hyperian Research Satellite has been reduced to space dust according to l'investigation qui followed while the colonel était dedans dans le satellite. En plus, ça vous fera travailler votre genre anglais. Or, je sais certainement une chose. En ce qui concerne l'Anglais, les Français ne font pas d'effort et que c'est comme ça que l'on remarque les choses. Vous aurez toute la possibilité de regarder cette magnifique magnifique chose si jamais vous finissez le jeu par vous-même car je sais certainement que près de 98% des gens qui regardent cette vidéo ont déjà raccroché le combiné. Cependant, c'est pour ça aussi que je suis le masque. Je vais jusqu'à la fin et la fin est proche. Mais la fin du masque ne reviendra jamais car, sachez-le, nul ne peut battre l'immortel. Et certainement c'est ainsi que l'Human Spirit et le Need for Freedom ils sont strong grâce aux efforts d'hommes valiants comme le colonel de l'esprit de la P.I.C.E.S. vit partout sur les Peoples de la planète Earth. Mais nous devons être vigilants car qui sait quand ce genre de terrorisme c'était des terroristes? Vous auriez pu me dire ça. Je l'aurais mémorisé, c'est certain. Et si vous pouvez regarder le staff je vous dis à bientôt pour plus de Let's Play avec le masque. C'est-à-dire quand même c'est fou ce qu'ils savent faire ces scientifiques de nos jours.